Musique de générique Veuillez me pardonner, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre air si triste, jeune homme Et vous êtes ? Je m'appelle Yo-Yo et je suis le plus grand aventurier de bain de tous les temps Et moi je m'appelle Doc Rock, érudit philosophe et virtuose dans de nombreuses disciplines Nous sommes ici pour vous proposer notre aide Bonjour, je m'appelle Edgar et vous ne pouvez pas m'aider, personne ne peut m'aider Personne ? Où est-il ? Que t'est-il arrivé pour que tu sois aussi triste, mon garçon ? Vous ne pouvez pas comprendre Attends, laisse-moi deviner, tu es triste parce que t'as perdu ton chapeau préféré Non, ce n'est pas pour ça Non, attends, tu as perdu ton animal préféré Ton manteau ? Ta ceinture ? Ton gant ? Ta chaussette ? Je n'ai rien perdu du tout, mon problème c'est de ne rien avoir vécu Oh ! Est-ce que ce n'est pas la plus belle chose que vous n'ayez jamais vue de toute votre vie ? Quoi ? Ce vieil homme là-bas ? Non, non, elle ! Miranda, n'est-elle pas la femme la plus incroyablement belle de toute l'histoire des femmes ? Pourquoi tu ne vas pas la voir pour lui parler ? Quoi ? Moi, parler à une jolie fille ? Mais je n'y arriverai jamais Et en plus, je ne suis qu'un vulgaire apprenti relieur Et Miranda, elle ne jettera même pas un regard à un garçon comme moi C'est vrai que la première impression est importante Mais ne t'inquiète pas Edgar, je vais réfléchir à la meilleure façon de l'aborder Tiens, 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 re-recherche, recherchons Yo-yo, s'il te plaît, j'essaye de me concentrer là Recherchons un app... Un apprenti ? Recherchons un apprenti Yo-yo, arrête, je ne peux pas me... Qu'est-ce que tu viens de dire ? Cherche un apprenti ? Voilà la solution, il faut que tu te présentes Edgar Oh, je crois qu'il n'y a personne Regardez-moi ça La théorie de Finkelman sur les éléphants roses, vraiment rare Le manuel sur les bruits intéressants de Nelson, encore plus rare Cet endroit me donne la chair de poule Un long yo-yo du calme, les livres n'ont jamais mordu personne Ce ne sont pas les livres, j'ai l'impression que quelqu'un nous observe Non, je crois qu'il n'y a vraiment pas Ça, Lucie Qui es-tu et que fais-tu ici ? Je m'appelle Edgar, j'ai vu votre annonce, vous cherchez un apprenti ? Oui, tu pourrais peut-être faire l'affaire, enfin tu peux toujours faire une période d'essai Mais c'est un travail très difficile et dangereux Oui, mais en quoi ça consiste ? Tu devras épousser chacun des livres de cette boutique Mais attention, jeune homme, il y a une exception extrêmement importante, suis-moi A ton avis, c'est quel genre de livre ? Tu ne dois jamais, au grand jamais, toucher à ce livre Edgar, sous aucun prétexte As-tu bien compris ? Oui, monsieur Alors, mets-toi au travail maintenant On dirait un livre de magie, un grimoire Oh non, n'y touche pas, il n'arrivera rien de bon si tu touches ce livre Écoute mon conseil Edgar, sinon crois-moi, tu risques de crouler sous les ennuis Ça c'était drôle, Doc, crouler sous les ennuis As-tu ? Oh, merci pour le conseil, maintenant je dois me mettre au travail Je ne dois pas décevoir le vieux libraire si je veux avoir une chance d'impressionner Miranda Je ne dois pas décevoir le vieux libraire si je ne dois pas décevoir Attention là-haut, vous pourriez tomber Ça va, monsieur ? Euh, oui, oui, ça va, je, mon, mon nom, je, je m'appelle, en fait, je ne sais plus Tu t'appelles Edgar ? Edgar, je m'appelle Edgar Ravi de te rencontrer Edgar, mon nom est Miranda Tu peux me lâcher la main maintenant, si tu veux Oh, excuse-moi Bon, à bientôt C'est très bien Edgar, maintenant tu lui as parlé et apparemment elle t'aime bien Oui, c'est ça, elle m'aime tellement qu'elle s'est moquée de moi Elle me trouve marrant, elle ne pourra jamais me prendre au sérieux si elle me trouve drôle, ça j'en suis certain Mais si, elle pourra, regarde-moi, drôle Eh, sérieux Yo-Yo a raison, il faut que tu restes toi-même Ah bon, c'est ce que j'ai dit ? Et si je jetais un coup d'œil dans le grimoire, je découvrirais peut-être un secret ou des pouvoirs spéciaux qui m'aideraient à impressionner Miranda Non ! Edgar, souviens-toi que le libraire te l'a défendu En plus, tu as remarqué que ce livre brille, c'est bizarre quand même Vous avez peut-être raison Mais alors, qu'est-ce que je peux faire ? Ne t'inquiète pas, tout ira bien Nous allons rester cachés ici tout près de toi Et je vais te souffler les vers de ce magnifique poème Et tu verras, avec ça, elle te prendra forcément au sérieux Chère Miranda Chère Miranda Chère Miranda Chère Miranda Chère Miranda Ta beauté est comme Chère Miranda Ta beauté est comme Ta beauté est comme C'était quoi après ? Oh vite, Yo-Yo, la suite, je ne la connais pas Tu t'en souviens ? Une chaussure Ta beauté est comme Une chaussure Belle et douce, mais qui ne sent pas mauvais Belle et douce, mais qui ne sent pas mauvais Je serai heureux de t'avoir comme chaussure Je serai heureux de t'avoir comme chaussure Yo-Yo, tu as gâché la chanson d'Edgar Pas du tout, écoute, elle l'adore Edgar, tu es vraiment très drôle Et s'il y a bien une chose que j'aime, ce sont les gens qui me font rire Vraiment ? Oui, vraiment, on pourrait aller faire une promenade dans le parc Demain par exemple Oui ? Ah oui, ce serait super Alors à demain, bonne nuit Edgar Mais elle m'aime bien Miranda m'aime bien Mais enfin, ça suffit Bonsoir monsieur Est-ce que tu étais en train de parler à ma fille ? Dis la vérité Non, 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 je ne lui ai pas parlé monsieur Mais c'est vrai que j'ai chanté un petit peu Je t'interdis formellement de parler à ma fille Et maintenant, retourne à ton ménage Oui monsieur Mon aimé est comme une chaussure Belle et douce Mais qui ne sent pas mauvais Je sors pour acheter un peu de pain À plus tard Edgar Dis-moi, est-ce que le nouvel apprenti que j'ai engagé hier a essayé de parler avec toi ? Son nom est Edgar, papa Et oui, nous avons discuté C'est l'homme le plus charmant que j'ai rencontré Et il me fait rire Dans la vie, il ne suffit pas d'être drôle L'homme à qui j'accorderai éventuellement ta main devra être plus que ça Il devra être courageux, intelligent et riche Un prince ou au moins un aristocrate Mais sûrement pas un petit apprenti Ne dis pas n'importe quoi, papa Personne n'est parfait C'est tout à fait vrai C'est pour cela que personne ne sera jamais assez bien pour toi, mon petit trésor Vous avez entendu ? Un aristocrate ou un prince Peu importe ce que je ferai Le vieux libraire ne me laissera jamais épouser sa fille Ne t'inquiète pas, mon garçon Il y a toujours des solutions Tu as raison Merci Edgar Il y a le grimoire Oui, par exemple Non, non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire Vite, Yo-Yo Nous devons l'empêcher de s'approcher de ce livre avant qu'il ne soit trop tard Vite, Yo-Yo, vite Peut-être qu'il y a là-dedans un sort qui me transformera en prince Arrête, Edgar Ce vieux libraire n'est pas ce qu'il semble être Il te cache sûrement quelque chose Ouais Doc a raison, Edgar Je te jure que ce vieil homme me donne la chair de boule Peut-être que je ne devrais pas l'ouvrir Oh, mes empreintes sont sur le livre Maintenant le libraire va savoir que je l'ai touché Puisque c'est comme ça, je ne risque plus grand-chose à l'ouvrir maintenant Ce livre est vraiment incroyable Il explique comment se transformer en n'importe quelle créature Est-ce qu'il explique comment se changer en prince ou en aristocrate ? Je ne sais pas encore Ce chapitre montre comment se changer en différents animaux C'est incroyable Oh, ça y est, le mal est fait, Yo-Yo Il ne nous reste plus qu'à surveiller l'entrée Il faut absolument éviter que le libraire ne la surprenne D'accord Ce livre est rempli de sortilèges de toutes sortes Eh, tu dors ? Non, et toi ? Tu t'endors ? Non On doit rester éveillé, j'ai une idée Si je m'endors, tu me réveilles Et si toi tu t'endors, c'est moi qui te réveille C'est une super idée, Doc Je vais essayer une transformation simple pour commencer C'est vraiment très facile Maintenant, voyons si je peux me transformer en prince Sinoum, tesoum, finoum Pouvoir magique de ce grimoire Je vous implore de me changer en... Alors, petit présomptueux Tu pensais être capable de te transformer en prince ? Il faut des années d'entraînement avant de pouvoir maîtriser un tel sort Même pour un magicien qui a mon expérience Tu as échoué à mon test Tu as touché au grimoire Comme tous les apprentis qui t'ont précédé On ne peut pas te faire confiance Très bien Tic-tum, tridlum, fidlum Vas-y, petit curieux Maintenant, tu peux toujours essayer de retrouver ta forme humaine Tant que cette corde sera attachée à ta jambe Tu resteras bloqué dans ce corps de cheval Aucune chance que tu puisses couper cette corde toi-même Et personne ne pourra défaire ce nœud A l'exception d'un ami au cœur pur Quelqu'un qui te connaîtrait sous ta forme humaine Et comme je suis le seul à savoir que tu n'es pas vraiment un cheval Et que je ne suis pas du tout ton ami Personne ne pourra jamais te délivrer de ce sortilège Réveille-toi en silence Et maintenant, sale petit canasson Je vais m'assurer que tu n'approcheras plus de ma précieuse Miranda à l'avenir Le garçon s'est transformé en cheval et le libraire est magicien Un garçon-cheval ? Un libraire magicien ? Je crois que je suis encore en train de dormir Viens vite, nous sommes les seuls à pouvoir sauver Edgar Ah génial ! J'adore faire un petit jogging juste après la sieste On ne pourra jamais les retrouver ici Allez viens, il faut qu'on essaie Monsieur, je vous laisse cet excellent cheval pour seulement trois couronnes C'est une affaire Seulement trois couronnes ? Pour un jeune cheval en pleine santé ? Ce cheval a l'air nerveux et craintif Non, ça ne m'intéresse pas Allez, je vous le laisse pour deux couronnes Nous devons chercher partout, Yo-Yo Ils peuvent être n'importe quoi J'ai compris, Doc Elles ne sont pas là-dedans ? Regarde, Yo-Yo, c'est Miranda qui arrive Eh, eh, eh ! Mademoiselle Miranda ! Mais, mais qui êtes-vous ? Nous sommes des amis d'Edgar, on a besoin de votre aide Mon aide ? Mais que s'est-il passé ? Il a utilisé le grimoire Pourtant, on lui avait dit de ne pas le faire Et maintenant, il s'est transformé en cheval En cheval ? Vous avez dû faire un mauvais rêve Oui, moi aussi, c'est ce que je croyais Non, nous étions bien réveillés quand nous avons vu ton père emmener Edgar, le cheval, au marché Je crains le pire, jeune Miranda Je suis désolée, mes amis, mais il faut que je rentre à la maison Il est un peu nerveux parce qu'il est sur le marché Il y a beaucoup de bruit pour un cheval qui est habitué calme de son prix Sérieusement, une couronne, c'est un prix intéressant Edgar ? C'est vraiment toi ? Une demi-couronne, alors ? Vous ne pourrez jamais trouver un cheval moins cher que ça Alors, c'est d'accord, je vous l'achète pour une demi-couronne Mais à ce prix-là, je suppose qu'il y a une arnaque quelque part Aucune arnaque, uniquement un petit conseil Vous voyez cette cordelette ? Vous ne pourrez jamais l'enlever, peu importe ce que vous ferez Le plus simple, c'est de ne jamais y toucher D'accord, ce n'est pas un problème Papa, qu'est-ce que tu lui as fait ? Miranda ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Ce cheval, c'était Edgar et tu viens de le vendre Il n'était pas assez bien pour toi, Miranda Je suis amoureuse de lui, papa C'est à moi de décider qui est assez bien pour moi Ah, je le vois, il part par là Allons-y Par là Arrond Ça va Arrond Transport J'ai cru que j'allais fuir en compote de pape Ville, on va le perdre de vue Il est là-bas, le fermier l'emmène dans la forêt, nous allons le perdre On ne pourra jamais les rattraper à temps Prêt à faire une petite balade, Yo-Yo ? Une balade ? T'es sûr que ça va marcher, Doc ? J'ai calculé la distance en fonction de notre poids, de la résistance, de la vitesse et du sens du vent Euh, ça veut dire oui ou non ? On va dire oui ! Non ! Oh oui, Yo-Yo, nous devons enlever ce lien sur la chambre d'Edgar, vite ! Oui Il restera un cheval pour le reste de ses jours Je ne l'abandonnerai jamais Oust ! Allez, filez, filez d'ici, petit monstre ! Yo-Yo, regarde ! Miranda, il faut que tu enlèves le lien à la chambre arrière d'Edgar ! Non ! Edgar, c'est toi ! Oui, je reconnais ton regard Miranda, je t'interdis de faire ça ! Mais c'est absolument impossible ! Vol, Edgar, vole ! Ouais ! Ouais ! J'ai acheté un cheval, moi ! Sûrement pas une hirondelle ! Je veux récupérer mon argent ! Je vais montrer à ce gamin ce qu'est un véritable magicien ! Oh non ! Attention, Edgar ! Utilise tes pouvoirs magiques, Edgar ! Non ! Papa, laisse-le tranquille ! Donne-moi cet anneau, Miranda ! Ce que tu fais n'est pas digne de toi, ma fille ! Peut-être, mais j'aime cette bague ! Donne-moi cet anneau ! C'est un ordre, Miranda ! Non, j'aime Edgar ! Et si tu lances un autre sortilège, je vous quitte, toi et la librairie, pour toujours ! Doc, je crois qu'il va bientôt exploser ! Bon ! Bon, d'accord, mon précieux trésor ! Tu as gagné ! Tout ira bien maintenant, Edgar ! Tu peux reprendre ton ancienne forme ! Ah, Miranda, mon amour ! Tu viens de me sauver la vie ! C'est tellement mignon ! Excusez-moi de ne pas vous avoir écouté et d'avoir touché au grimoire, monsieur ! Je suis sincèrement désolé ! Peut-être que c'est une bonne chose ! Après tout, tes pouvoirs sont plutôt impressionnants, mon jeune garçon ! Je crois que tu pourrais devenir un excellent magicien ! Ah non, certainement pas ! Plus de magie ou de sortilège, ça nous a causé assez de problèmes ! Nous allons brûler ce grimoire ! Bonne idée ! Et j'aurais mieux fait d'écouter Doc et Yo-Yo depuis le début ! Il m'avait dit de ne pas y toucher ! Doc et Yo-Yo ? Ce sont tes deux petits amis ? Oui ! D'ailleurs, je dois les remercier pour leur aide ! Ben, où sont-ils passés ? Simpsons ! Simpsala ! Simpsala Gris !